Le Nouveau Mars Attaque, 7h30, 9h30, avec Lino Bako et Faisal Tadlaoui. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Mars dans le Nouveau Mars Attaque. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h30 comme tous les matins. Et vous le savez, cette semaine, Lino n'est pas avec moi. On le retrouvera la semaine prochaine, mais Amine est avec moi. Bonjour Amine. Bonjour Faisal, bonjour à tous. Ça va, tu vas bien ? Très bien. Quelle chemise tu as aujourd'hui ? Parce que je ne suis pas dans le studio, je suis à distance. Tu n'as qu'à suivre ça sur le Facebook Live. Bien sûr, merci. Merci pour la réponse. Oui, c'est une façon de promouvoir l'image de l'émission. On s'entraide. Allez, dis-le, tu as bien raison. Suivez-nous sur le live Facebook de l'émission. Si vous êtes réveillé en train de prendre votre café. Même si c'est un jour férié, il y a beaucoup de gens qui se réveillent et qui nous écoutent. En tout cas, écoutez-nous jusqu'à 9h30. Une émission où, comme d'habitude, on a beaucoup de choses à vous dire. Du décryptage, de l'info, du sport. On va revenir tout à l'heure dans le morning food. Ça sera avec Hicham Bensédalaoui. Bien entendu, sur la victoire du Maroc sur le Centre-Afrique. Et puis, beaucoup d'autres choses. On commencera à 7h45. Amine, avec un sujet. Alors, quand on a décidé de le faire avec la rédaction, ce sujet-là, pour 7h45, l'opportunité business du tourisme médical au Maroc, c'est une réalité. On aura tout à l'heure Camélia Dignac, qui est consultante en stratégie et influence internationale à l'Institut marocain d'intelligence stratégique. Tout un programme qui a fait une étude, justement, sur l'opportunité du tourisme médical. Alors, encore une fois, nous, on est en pleine, en cette période où on pousse énormément de coups de gueule sur l'univers de la santé médicale, la prise en charge des gens. Est-ce que c'est opportun ? Bref, on a décidé d'en parler. C'est un business. Mais en même temps, on pourra parler des questions éthiques à ce sujet. C'est à 7h45, un sujet qui est intéressant. 8h, comme je vous l'ai dit, le morning foot avec Encham, c'est à la oui. Comme d'habitude, fêtez la victoire des Lyons sur la Centrafrique. On revient sur ce match et je sais que, ouais, voilà, victoire sans beaucoup de saveurs, Amine, c'est ça ? Sans beaucoup de panache. Voilà, ok. Ça manquait un peu de sel et un peu d'assaisonnement. 8h34, la brigade culturelle. On ne chomme pas en jour férié avec la culture non plus. Nourdel Nakhmari, le réalisateur, sera avec nous pour nous parler d'une initiative vraiment sympa, Sour Darbkoum, pendant la période du Covid. Il nous en dira un peu plus. Une initiative qui est faite avec aussi des jurys extrêmement sympathiques qu'on aime bien. Nargis Najar et notre ami Jihène Bougrin. 8h45, voilà, je vous l'ai annoncé tout à l'heure. Et ça va te plaire, Amine. L'encyclopédie Birouk va s'ouvrir tout à l'heure, puisqu'on parlera de cette fête de l'indépendance que nous célébrons aujourd'hui. Mais il y a plusieurs dates dans l'indépendance, Amine, tu le sais. Il y a le 11 janvier, il y a le 2 mars, il y a le 18 novembre. Et on reviendra sur l'histoire avec Mstaffa Bouazis, qui est historien, ancien directeur du Centre Marocain des Sciences Sociales de l'Université Hassan II, directeur scientifique du CERN. Et M. Nizar Paracas, secrétaire général de l'ICREL. Rien que ça, pour parler de la fête de l'indépendance tout à l'heure. Il est 7h36, et bien il va y avoir du sport. 9h30, 9h30, nouveau Mars Attaque. Il va y avoir du sport. Alors Amine, tout sauf le foot pour commencer le nouveau Mars Attaque, ça vous le savez désormais. Alors, qu'est-ce qu'on a au programme ? Qu'est-ce qui s'est passé ? À part le foot, on va du côté du tennis. Et on démarre à Londres, dans ce grand hall de spectacle, de sport qu'ils appellent la salle ou le Palais O2. Avec ce match qui a opposé, en début d'après-midi, le numéro 2 mondial, Rafael Nadal, à son adversaire autrichien, Dominic Thiem, tête de série numéro 3 de ses Masters. Et c'est l'Autrichien qui s'est imposé, comme à l'Open d'Australie. Il a gagné 7-6, 7-6 dans une rencontre somptueuse. 2h30 de jeu, compte tenu en haleine, tous ceux qui apprécient la petite balle jaune. Espagnol qui a multiplié les montées au filet, il a inscrit quand même 21 points sur 32 montées. Et puis l'Autrichien qui a affolé le compteur à coups de coups gagnants. 37 coups gagnants, pour seulement 22 fois direct. Et du coup, Dominic Thiem est déjà qualifié pour les demi-finales du Masters. Nadal va devoir cravacher très dur jeudi. Il va devoir s'imposer devant le grec Stéphano Tsitsipas qui, lui, a gardé une petite chance de qualification après son succès sur le russe Andrei Roublev. 6-1, 4-6, 7-6. Voilà, rendez-vous est pris demain. Aujourd'hui, c'est le deuxième groupe qui sera dans la compétition. Avec un match au sommet entre le numéro 1 mondial Novak Djokovic et le numéro 4 mondial André Medvedev. Et puis, il y aura un assaisonnement aussi. Un duel intéressant entre l'argentin Schwarzman et l'allemand Zverev. Notre fameux Schwarzman. Alors, on va vers une polémique. Alors, encore une fois, on ne comprend pas. Mais on veut passer au match en 3-7, c'est-à-dire 2-7 gagnants. Et bon, il y a des levées de boucliers. Tout le monde n'est pas d'accord sur le format. Mais qu'est-ce qu'il y a enlevé du spectacle ? Parce que si on passe systématiquement en 3-7, c'est quoi ? On n'aura plus ces matchs au fleuve ? On n'aura plus ces grands moments de tennis qu'on a pu avoir ? On n'aura pas ces retournements de situation. Je sais que tout sépare Novak Djokovic et Rafael Nadal. Y compris l'idéologie en termes tennistiques. S'il y a quelques semaines, Djokovic avait gratiné les juges de ligne. En disant qu'on pouvait s'en passer. Que la technologie moderne pouvait les remplacer. Nadal est un peu plus traditionnaliste. Ou un peu plus puriste avait défendu le fait qu'on devait garder le schéma classique avec juges de ligne et juges de chaise. Là, c'est encore Novak Djokovic qui n'en est pas une proposition prête. Il a souhaité que les matchs des tournois du Grand Chelem puissent être dans un format réduit en 2-7 gagnants. Et visiblement... Il n'a plus envie de transpirer ou quoi ? Ou ça devient de la productivité, de la rentabilité, de l'efficacité ? Peut-être qu'il s'est transformé en businessman comme beaucoup de gens qui sont en train de formater le tennis pour la télévision, pour les médias, pour les réseaux sociaux en disant que des matchs trop longs seraient peut-être trop ennuyeux, que les gens ont tendance à zapper. En tout cas, il s'est retrouvé avec un détracteur frontal qui est Raphaël Nadal qui a dit que ce serait effacer l'histoire du tennis, que ces matchs donnent à ce sport, notamment dans les tournois du Grand Chelem, une dimension physique. On sait qu'il a basé une bonne partie de sa carrière sur sa condition physique, sur sa puissance. Et puis, il s'est trouvé un allié dans la jeune génération. C'est l'allemand Alexandre Zverev qui a parlé de déformer l'histoire du tennis en disant qu'on avait déjà raturé le tennis avec le nouveau format de la Coupe Davis et qu'il ne fallait pas s'en prendre au tournoi du Grand Chelem, à Melbourne, à Paris, à Londres. Bref, voilà, match en 5-7 ou en 3-7 à suivre et on verra où nous mènera cette polémique. On va vers le basket, Amine. James Harden qui veut quitter Houston pour Brooklyn. Est-ce que tu peux refuser une succulente offre de 51,5 millions de dollars ? Ouais, si tu n'arrondis pas à 52, je ne viens pas. Les questions de principe. C'est l'offre qui a été proposée par les Houston Rockets à leur meneur, James Harden, le barbu, un des meilleurs joueurs de l'ANPA, pour pouvoir rempiler après une saison complètement ratée par les Houston Rockets qui ont été éliminés en play-off par les Los Angeles Lakers. Et lui, visiblement, a envie de changer d'air. Donc, il a refusé cette première proposition parce qu'il a envie de se joindre à son ami Kevin Durant, à son ami Kylie Evering, dans le projet très prometteur des Brooklyn Nets. C'est là où il souhaiterait atterrir. Donc, il a mis de côté ces 52 millions de dollars, peut-être pour le fun, et pourquoi pas pour une offre aussi succulente. 52 millions de dollars. Ok, on aurait dû changer de métier. Nouvelle date pour le marathon de Paris, Amine, pour finir. Ben oui, traditionnellement, c'est au mois d'avril. L'édition 2020 avait été annulée à cause de la Covid-19. Là, on cherche un aménagement par rapport aux vaccins, parce que c'est un événement qui draine les grandes foules, il y a un risque de contamination. Donc, les organisateurs, et notamment le grand groupe média Amorisport Organisation, ont préféré le décaler à l'automne. Donc, ce ne sera pas en avril 2021, mais plutôt en octobre, avec le semi-marathon le 5 septembre, voilà, pour être pointu, semi le 5 septembre, parce qu'on scinde les deux événements, et le marathon le 17 octobre, voilà. Et en le décalant au maximum, on espère avoir une majorité de participants. D'ailleurs, si vous êtes inscrit au marathon de Paris, je sais qu'il y a nos amis comme Mounir Marathonman ou d'autres qui adorent courir, ce sont des marathoniens compulsifs, et bien, vous avez le choix entre participer au semi-marathon, au marathon, ou vous faire rembourser les frais de participation, ou enfin, vous donner peut-être un délai raisonnable de réflexion avant de pouvoir vous réinscrire. Voilà, si vous êtes fan du Grand Sapier, c'est à Paris, et c'est au mois d'octobre ou au mois de septembre. Et on rappelle que le marathon de Paris, c'est le deuxième marathon mondial en termes d'arrivants, après le marathon de New York, puisqu'on est aux alentours des 43 000, 44 000 arrivants. On les appelle les finishers, et on leur offre une médaille, des bannards, et des choses comme ça, à titre de récompense ou de certificat de participation. Et bien, on va courir. 7h40.